bonsoir bienvenue dans ce nouveau numéro de la web tv des louves votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des louves ainsi que celle du club avec les différents résultats des équipes et leurs meilleurs moments au programme cette semaine nous vous présentons la société dev énergie également la découverte de notre section baby volets et vous retrouverez comme d'habitude les actus et les infos du club avec les résultats des équipes du week-end passé et le programme des rencontres à venir je vous retrouve juste après cette virgule pour vous parler du partenaire de la semaine c'est une réalité depuis quelques années le coût des énergies ne cesse d'augmenter et la tendance ne va pas dans le bon sens il existe pourtant des solutions pour limiter ses dépenses grandissantes vous vous demandez où est ce que je veux en venir et bien c'est vers notre partenaire d'eve énergie spécialiste déodacien des travaux de façade et d'isolation entre autres voici osana cure le gérant qui a accepté de répondre à nos questions je m'appelle la cure aux ânes j'ai 30 ans je suis gérant dans l'entreprise d'eve énergie nous sommes basés à saint-lis des rouges dans le grand est au neuf rue l'orampierre 80 ans saint-lis sa date de création date de un an à peu près les activités proposées sont l'isolation extérieure intérieure ramallement de façade peinture crépi et vmc au total on est huit personnes actuellement j'ai un diplôme en CAP maçon j'avais passé quand j'avais 15 ans jusqu'à 17 ans et après ben depuis mes 15 ans je suis dans le bâtiment et après je me suis orienté vers la façade et comme je me suis orienté dedans en fait j'ai découvert aussi l'isolation extérieure intérieure et du coup je continue dans ce domaine là on devait énergie à un an mais avant ça j'avais une autre société du coup j'ai l'expérience de cinq ans dans une société c'est toujours dans l'isolation de ravalement de façade maçonnerie charpente on travaille pour les particuliers et professionnels aussi quand je vais chez particulier je fais le suivi de a à z des dossiers bien sûr pour les aides en rapport à l'isolation quand je travaille avec les professionnels les professionnels ils m'envoient les plans et je réponds directement au marché en rapport aux aides justement il y a lana qui fait un bon suivi et les primes c2e ma prime rénov' c'est nous qui faisons le suivi j'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans j'ai continué à peu près 14 15 ans après ben j'ai une blessure j'ai arrêté et après je n'ai pas continué au foot j'ai repris à l'âge de 17 ans à la natation et à la musculation après j'ai fait un peu de boxe et je continue un peu avec la musculation et depuis j'ai arrêté pour le moment depuis le début de la saison je suis partenaire avec les loups ça fait depuis 2021 c'est tristan il y avait déjà un partenaire au volet c'est mon contrôle technique Erkan qui m'a présenté justement le partenariat par rapport au volet ça m'a donné envie par rapport à la suite et il m'a invité dans un match et ça m'a beaucoup plu par rapport à l'ambiance et j'ai aimé ça du coup je me suis tout de suite inscrit en tant que partenaire surtout tout ce qui m'a plu c'est l'ambiance, l'animation et le monde qui soutient les loups et c'est par rapport à ça j'ai voulu soutenir l'équipe je soutiens l'équipe financièrement et moralement en contrepartie j'ai un panneau tour de terrain ça me permet de venir au match moi et mon équipe pour supporter les loups moi et mon équipe Dev Energy nous vous soutenons pour ce match de samedi soir allez les loups merci Ozan Akur de nous avoir reçu et de nous avoir présenté votre jeune entreprise et merci également de soutenir les loups passons maintenant au prochain sujet de l'émission certes vous êtes sur la web tv des loups et nous vous présentons toutes les joueuses constituant cette équipe mais avant de devenir des volets euses aguerris et de talent toutes nos joueuses ont commencé le volet plus ou moins jeune c'est dans ce sens que depuis quelques années maintenant le club a créé la section baby volley c'est jeune encadré par Annie Mongel plus affectueusement surnommée Nanny Vollet et par votre serviteur les caméras de prestatec événements sont allés filmer la séance du mercredi matin nous sommes mercredi matin au COSEC Michel Plinguet de Saint-Dié et voilà que résonnent le son des ballons et les voix des instructeurs à l'intérieur du gymnase nous avons rendez-vous ce matin avec Sébastien Claude l'entraîneur de la section baby volley et Annie Mongel ancienne joueuse et bénévole impliquée pour une séance d'entraînement à destination des plus petits on tourne 1 2 3 4 6 10 très bien on fait comme d'habitude on tourne sur la présentation des ateliers la section baby volley est ouverte aux enfants de 4 à 7 ans c'était on avait depuis quelques années l'école de volley qui existe depuis bien longtemps et on avait quelques enfants qui étaient un petit peu plus jeunes et en fait ça se différencie quand même pas mal de l'école de volley qui elle regroupe les 11 9 ans en fait généralement c'est souvent et même là c'est encore le cas c'est souvent des fratries c'est à dire que le grand frère vient au volley et le petit frère ben il voit des ballons partout donc il se dit ben moi j'aimerais bien en faire et ça répond en fait c'est peut-être venu en réponse d'une demande des petits frères ou des petites soeurs qui venaient amener leur grand frère et leur grande soeur en école de volley et on s'est dit ben pourquoi pas développer ça donc on a on a mis Annie qui s'est au départ gentiment proposée mais comme il faut la préserver on lui a donné une petite aide au fil des années entre Denis, Pierre Wanga et moi depuis maintenant 6-7 ans alors là aujourd'hui on est pratiquement au complet on a une dizaine d'enfants on leur apprend surtout les bases du sport qui sont savoir courir, sauter, attraper, lancer donc on a cette première partie de séance qui est spécifiée sur des ateliers sur les habiletés motrices on leur fait à travailler les habiletés motrices donc il y a un petit mélange de jeu de dribble un peu orienté basket on voit aussi derrière un petit peu de roulade avant, roulade arrière, saucisson et après on amène notre petite touche volley-boulistique avec des exercices avec un ballon de volley ou avec un ballon de baudruche comme on voit plus loin et après par contre on part sur quelque chose d'un peu plus spécifique volley avec des ballons adaptés De son côté, Annie Mongel, figure incontournable du club, nous livre quelques secrets pédagogiques et son sentiment du travail bien accompli Il faut déjà le sourire, la patience, la tolérance, l'écoute et puis à ce moment-là tout passe avec les enfants le but c'est de les voir revenir de séance en séance près de nous les voir s'épanouir, les voir progresser, les voir s'amuser et les prendre surtout chacun avec leurs différences Quand la séance est finie, que l'on se dit au revoir avec nos jeunes enfants Je suis contente quelque part d'avoir accompagné Sébastien dans sa mission et puis c'est évidemment une satisfaction les enfants se sont donnés à leur sport favorite du moment en souhaitant que ça dure longtemps Nous n'avons pas non plus hésité à lui demander son avis sur la détection des aptitudes des plus jeunes avec son expérience et sa sagesse Oui évidemment dans ces groupes que l'on nous confie puisqu'on accepte des fratries où un enfant comme le petit Basile doit avoir peut-être 5 ans aujourd'hui évidemment on va assez vite voir l'enfant qui a des facilités puisqu'on sait que nous avons des qualités innées et d'autres enfants vont développer, vont travailler, vont progresser avec cet entraînement parce que l'enfant va être peut-être plus appliqué mais bien sûr que l'on peut détecter des facilités talent je ne sais pas, mais facilité chez l'un ou chez l'autre Voilà, vive les jeunes, vive les plus grands, vive le sport, vive la vie ! Donc pour s'inscrire à la section Babyvolley ou même aux autres sections du club on peut aller sur le site internet du club donc c'est syndiervolley.eu ou envoyer des messages sur les différents réseaux sociaux on est assez, il y a pas mal d'administrateurs qui peuvent relayer les infos donc soit vers Denis, soit vers moi pour cette catégorie là Le message est passé, vous savez désormais que vos enfants seront entre de très bonnes mains tous les mercredis matin de 10h30 à midi 1, 2, 3, allez super ! Comme vous avez pu le constater, il n'est jamais trop tôt et vous découvrirez dans les semaines à venir qu'il n'est jamais trop tard non plus pour se mettre en volleyball que cela soit en compétition ou pour son simple plaisir Et maintenant, place à l'actu ! Lors de sa dernière réunion de comité, le bureau directeur du club se félicitait de la hausse constante du nombre de licenciés nous venons tout juste de dépasser les 200 licences ce qui montre l'excellent travail de qualité exercé par l'encadrement que cela soit les entraîneurs bénévoles ou les entraîneurs salariés Une partie de cette évolution est due aussi au succès grandissant de la section loisirs En effet, placée sous la responsabilité de Jean-Raymond Zabé et de Cédric Connat ce sont maintenant plus de 40 passionnés qui se retrouvent le mercredi de 20h à 22h au POJC Mais l'esprit de compétition n'est pas très loin car 3 équipes maintenant sont engagées en championnat départemental organisée par le CD88 qui regroupe au total dans les Vosges 22 équipes Vous retrouverez dans quelques instants les résultats de ces équipes Autre actualité, une nouvelle compétition est mise en place par la Fédération Française de Volleyball Il s'agit de la Coupe de France pour la catégorie M11 Les premières dates seront les dimanches 3 avril et 8 mai Nous vous tiendrons au courant des lieux qui restent à définir Sachez juste que 2 équipes féminines et 1 équipe garçon seront engagées dans cette compétition C'est tout pour les infos de la semaine, on passe au compte rendu des rencontres du week-end passé Nous n'allons pas changer nos bonnes habitudes en commençant par les résultats des catégories de jeunes Dans la catégorie M15 Excellence Féminine, le tournoi s'est déroulé à Saint-Dié-des-Vosges Malheureusement l'équipe de Saint-Dié s'est inclinée face à l'équipe de Thionville sur le score de 2-7 à 0 Et ont également perdu leur deuxième rencontre face à Vendeuvre 1 sur le même score de 2-7 à 0 Pour les M15 Garçons en Pool Honor, ils se sont inclinés face à l'équipe de Mézières 2 sur le score de 2-7 à 0 Ils ont également perdu face à Chaumont sur le score de 2-7 à 1 Et ont perdu leur troisième match face au Grand Nancy, également sur le score de 2-7 à 0 Pour la catégorie Senior, l'équipe de Pré-National Féminine s'est imposée au COSEC Michel Plinguier Face à Chaumont sur le score de 3-7 à 0 Tandis que l'équipe de Régional Masculine a été chercher un résultat, une victoire très importante face à Creusval B Sur le score de 3-7 à 0 Maintenant, passons au résultat des équipes Loisirs Dans la Pool Basse, les Loisirs 1 recevaient mercredi dernier l'équipe de Rambert-Villet Malheureusement, l'équipe de Rambert-Villet s'est imposée sur le score de 3-7 à 1 L'équipe 1 est actuellement classée 6e sur 7 de sa Pool Et vendredi soir, l'équipe Loisirs 2 se déplaçait à Epinal Et malheureusement, ils ont perdu face à l'équipe du PTT Epinal sur le score de 3-7 à 1 L'équipe Loisirs 2 se classe actuellement 4e sur 7 de sa Pool Passons maintenant au Louvre Pour la troisième fois de la saison, elles ont affronté le volet club arnaisien Mais pour la première fois de la saison, elles se sont imposées face à cette équipe Ce fut un match au résultat assez incroyable Ce qui montre une nouvelle fois la qualité de cette équipe de Saint-Dié Et tout le travail réalisé par le staff technique C'est donc une victoire sur le score de 3-7 à 0 25-9, 25-14 et 25-19 Malgré une semaine compliquée selon les dires du coach Emmanuel Dumortier Que nous retrouvons lors de son interview d'après-match Manu, tes impressions du coup sur le match de ce soir ? Alors un match abouti comme on dit, voilà J'aurais pas misé un copec en début de rencontre Parce qu'on avait vécu une semaine vraiment pourrie Avec pas mal de blessés Une quartier de l'entraînement qui était très médiocre Et j'avais dit aux filles voilà, il faut oublier cette semaine dégueulasse Et faire de ce soir un moment de plaisir Les filles ont vraiment été sur la durée du match Vraiment de très bonne facture, elles ont très bien joué La faille que tu as et que vous avez trouvée ce soir, c'est laquelle ? Comme l'a dit Emilie et Stéphanie Fotzot La Grinta, la Niac étaient de notre côté C'est vrai que les deux défaites C'est la seule équipe qui nous avait battu deux fois en championnat régulier Et nous donnait une motivation supplémentaire Et surtout je crois que nous avons légèrement progressé depuis la fin août Là on commence à trouver un bon rythme, des bonnes sensations Et un bon collectif Donc c'est ce qui nous permet d'avoir des résultats comme les nôtres actuellement Et dernière question, le prochain déplacement c'est contre Mougins D'accord, comment tu vas préparer ton équipe pour ce déplacement ? Comme on l'avait fait au match là-bas à l'extérieur C'est-à-dire que Mougins est un des grands favoris pour l'accession La pression sera sur ses épaules parce qu'ils sont obligés de nous battre Donc à nous d'y aller avec beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil Beaucoup de volonté de combattre comme on l'a fait Et ne pas se croire arriver parce qu'on a réussi notre match contre armes A chaque fois on remet tout sur le tapis et il faut être performant à chaque match 616 je crois Ouais, 616 Je vais demander à mon oreillette 617 avec Wolfie, allez ! Allez, c'est tenu par Julie, on renvoie, allez ! Et Miel à la conclusion ! 25-19 Tout à son honneur à la joueuse de la semaine Ce week-end, les Louves enchaînent un nouveau match des playoffs Elles se retrouvent face à Mougins pour la troisième fois de la saison Sauront-elles garder leur efficacité face à cette équipe Qui a été la majeure partie du temps la première place de la première phase ? Pour le savoir, soit vous allez les encourager à Mougins Soit vous suivez la retransmission du match sur la page Facebook MOU Mougins Soit vous attendez les résultats à apparaître sur nos différents réseaux sociaux Soit vous attendez l'émission de jeudi prochain Quoi qu'il en soit, encouragez-les ! Maintenant, place au programme pour les autres équipes du club En commençant par les catégories de jeunes Les M13 Honneurs se rendront à Epinal Où elles affronteront l'équipe du Cam Epinal Et affronteront l'équipe de Pont-à-Mousson 4 pour leur deuxième match Pour les M13 en poule excellence L'équipe 1 va donc affronter l'équipe de Jutz Thionville 1 Et l'équipe de Vendœuvre 1 Pour les M13 garçons également en poule honneur Ils affronteront à Epinal l'équipe du Sass Et pour deuxième match, ils affronteront l'équipe de Villers-les-Nancy Les M18 filles, l'équipe 1 se déplacera également à Epinal Où elles affronteront en premier match l'équipe de Gérard-Met Et en deuxième match l'équipe du Cam Epinal Pour les catégories seniors La Pré-Nationale Féminine se déplacera samedi soir à Moulins-les-Messes Tandis que l'équipe de Régional masculine aura son match au sommet Face à Moodle Shine Les deux équipes étant prétendantes à la montée Ce numéro 24 de l'émission est désormais terminé Pour suivre les différents résultats et l'actualité du club Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux Dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran N'oubliez pas également la petite clochette sur notre page Youtube Pour recevoir les notifications de direct Merci à vous de nous avoir de nouveau suivis Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine Nous souhaitons également une victoire à toutes les équipes du club Et ainsi qu'aux Louves Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain Pour un nouveau numéro de la Web TV des Louves Au revoir et à très vite